Bonsoir. Vous savez qu'est-ce que j'aime le plus d'Instagram? En point, le fait que j'ai perdu plus de 2000 abonnés et le trois-quarts de mes likes, c'est pas aucune raison. Tout va bien. C'est que Instagram, c'est une application où ses utilisateurs refait bien la réalité dans laquelle notre monde est. Un monde sans pollution, sans gare. Un monde où l'instinction des animaux n'est pas une priorité où il est plus important de montrer un bébé chiot, tandis qu'il y en a plein qui aimeraient ça se faire adopter par la SPCA. Un monde sans tristesse où chacun vit la vie dans plusieurs rêves sans savoir qu'au fond, ils prennent leur photo tout seul sur un trépied. Pourtant, là, c'est même pas le pire. J'étais à 600 abonnés du Swap Up, là. Non, non, oui. Je suis conscient qu'il y a des millions de personnes qui sont affamées, là. Mais j'aurais aimé ça... Swap Up, là. Hum... Swap... Alors, personnellement, je me considère probablement la meilleure personne pour vous donner des conseils. Là, je sais que vous allez me dire... Moi, j'ai une question. Oui, tu peux y aller, là. Oui, mais Will, t'as perdu 2000 abonnés et le trois-quarts de tes likes, là. C'est bon, là? Pas obligé de me rappeler! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le guide parfait afin de devenir un Instagrammeur slash panneau publicitaire pour des compagnies qui se servent clairement de toi, mais toi, tu ne le réalises pas parce que t'es juste une personne normale qui avait dans le but de montrer ses loisirs. Mais vu que t'es en marge de la société, considéré comme un leader d'influence, les gens te suivent et te soutiennent, pis c'est ça, la magie des réseaux sociaux! Être naïf! Bref, quand t'as compris que te mettre un ice-mail dans la bouche parce que tu l'as reçu gratuitement, c'était loin d'être gratifiant, t'es prêt à devenir un Instagrammeur. D'abord, c'est important de montrer que ta vie est nice, OK? Là, je le sais que tu vas me dire, OK, Jean-Will, je suis broke, je t'étudie à temps plein, j'ai clairement pas assez d'argent pour faire des activités malades dentaires. Là, j'avoue, soulève un bon point. Mais où j'ai dit que ça allait être facile de devenir populaire sur Instagram? Merde! Hum... Après ça, monte ton corps. Là, je le sais que je touche quelque chose de sensible. Pis je parle pas de mon père! Oh que non! C'est juste que j'ai souvent considéré le fait de me mettre en bikini pour montrer que je suis une femme forte et épanouie avec mon corps et que je m'accepte comme je suis et plus encore. Mes fesses sont refaites. Ma face, elle est facetune. J'ai la chlamydia. Merci, Lydia. L'autre fois, j'ai réalisé quelque chose. J'suis tombé sur le profil d'un gars qui faisait des crises de belles photos. Y'avait l'air sharp. Son profil, y'était insane. Toutes ses photos matchaient. Le bleu avec le bleu. Le jaune avec le jaune. Le vert avec le vert. T'as tout cassé comme du vert dans ma tête! Mais vous savez c'était quoi son problème, là? Y'avait du talent. En fait, Instagram, c'est comme aller à la voix. T'as juste besoin d'une histoire. Attends, mais le mec, il est sauvage, hein? Ah ouais, soyez en couple, si. Là, je le sais, vous écoutez la vidéo et vous vous dites Y'a 25 000 abonnés, fais attention. Mais pas besoin de vous aimer, là. Ah, ça fait du bien. L'important, là, c'est de montrer le beau côté d'être en couple. Et faire des photos extrêmement gauses. Bref, j'suis pas là pour dramatiser la situation pis certainement pas là pour mettre mes fesses sur les comptoirs. Par contre, si t'es une belle personne, c'est vraiment important que tu trouves des défauts. J'veux dire, tu peux pas t'aimer et aimer ton corps juste de même parce que t'es une personne mature pis tu comprends que peu importe tes formes, tes couleurs, ta religion, ta nationalité, ça a pas d'importance. Pis t'as probablement compris que s'ils te jugent, c'est parce qu'ils s'aiment pas non plus. Fait que les personnes normales comme moi, qui trouvent ça aberrant de voir ces personnes-là s'aimer pis être bien dans leur corps, je vous ai composé un petit paragraphe que je vais avoir mis dans les commentaires que vous pourrez copier-coller pis le mettre sous les publications des gens qui s'aiment. Comme ça, vous paraîtrez moins pour des trous de cul. Ah non, c'est... Les stories? Les stories, c'est un peu comme la cerise que tu mets sur ta crème fouettée. Le hate que tu reçois en texto de ton croche avec 3Y. Pis le 20$ que tu t'es fait de passer sur 5K3 un vendredi soir parce que t'étais un peu chaud... L'important, mon gars, c'est de montrer que ta vie est lit. You live the life that you deserve only one time for the best. Tu sors dans les meilleurs clubs, tu manges dans les meilleurs restaurants, pis ta sortie à Oka est élite. Party shots, motherfucker! Si tu te fies à mes conseils, t'es prêt à devenir un instagrammeur slash influenceur slash panneau public... On l'a compris. En même temps, si vous êtes rendus là, j'aimerais ça savoir si vous avez des trucs aussi pour... augmenter mon following. Sur ce, n'hésitez pas de likes la vidéo, de la partager à un ami pour que lui aussi devienne un instagrammeur. Pis moi, je vous laisse là. J'ai un tour d'hélicoptère pour aller prendre des stories. Cheers!